Il est 6h05 sur Europe 1. C'est un débat sous haute tension qui s'annonce demain dans l'hémicycle. Les députés se penchent sur la proposition de loi sur l'euthanasie. Le sujet divise tous les groupes parlementaires et suscite même l'embarras du gouvernement. Et pour éviter un vote dans la journée, pas moins de 3000 amendements ont été déposés. Virginie Salmen. Un débat sur l'euthanasie en pleine pandémie. Olivier Falorni n'y voit pas un mauvais timing. Pour les députés, Libertés et Territoires, qui portent ce texte, les Français sont prêts. C'est une grande loi de liberté, celle de l'ultime liberté qui est encore refusée aux Français. Cette loi permet une assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes. Dans une démocratie, on ne donne pas la mort, répondent les opposants à ce texte. Jean Léonetti en tête, l'auteur des deux dernières lois sur la fin de vie. Parmi les points de blocage, les délais très courts pour demander à mourir, souligne le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs. Cette proposition de loi, elle vient nous dire que pour un patient qui fait une demande d'euthanasie, on a quatre jours pour organiser, rencontrer des médecins, faire des propositions, revenir vers le patient, lui faire confirmer sa demande. Et ensuite, on a 24 heures pour mettre en œuvre cette euthanasie. Et je trouve que ces délais très contraints qui sont complètement différents dans tous les autres pays qui ont déjà légalisé, où les délais sont beaucoup, beaucoup plus longs. Jusqu'à 90 jours au Canada, donc c'est vraiment rien à voir. Elle ignore complètement ce qu'est la réalité de l'accompagnement. Autre point de crispation à prévoir dans l'hémicycle, l'article 3 qui prévoit qu'un patient qui ne peut plus s'exprimer pourrait être euthanasié s'il l'a clairement demandé par écrit ou à un proche de confiance. Et le député qui porte ce texte, Olivier Falorni, est justement mon invité en direct.